coucou bonjour la famille bonjour les amis bienvenue sur notre chaîne j'espère que vous allez bien j'espère que ça se passe comme vous le souhaitez en tout cas si c'est la première fois que tu passes par ici n'oublie pas de liker de partager de t'abonner pour vivre l'aventure donc ici on partage le quotidien bon là je suis sur la parcelle et ce matin j'ai décidé de de travailler sur cette partie ci cette partie je dois enlever les branches qui ont été coupé on a coupé ça de l'arbre là ça fait un moment quand même parce qu'on a la maison qu'on a pris la maison il y avait déjà ça on l'a j'essaie de dégager les coins on va essayer d'enlever ça de défricher les mauvaises herbes et puis mettre à proximité pour que le paysagiste quand il viendra avec ses appareils il pourra utiliser là comme vous pouvez le constater je défriche à l'ancienne j'ai pas de machine pour donc j'utilise une machete et un râteau pour le râteau en fait c'est pour tirer les épaises parce qu'elle rampe et en fait elles sont rentrantes et c'était vraiment un peu un peu compliqué donc on a essayé de faire comme on revient donc j'ai fait à ma façon j'ai fait plus je taux pour amener les branches de l'autre côté pour qu'on puisse se découper facilement que ce soit à proximité quoi on va ranger dans la cabane qui est juste à côté on a l'impression que c'est quelque chose de pas difficile mais bon ça m'a fait mon sport de la journée quand j'ai terminé j'étais archi fatigué archi fatigué en tout cas ça se passe bien donc on fait tout pour ne pas se blesser il ya des moments où je restais figé et je me pose la question ce que j'ai commencé là est ce que je vais y arriver 1 est ce que je vais y arriver vous savez les amis qu'on n'a pas l'habitude de faire quelque chose c'est toujours compliqué compliqué mais bon j'ai pas le choix il faut qu'on dégage le jardin j'espère qu'on pourra terminer dégager ce jardin parce qu'il ya beaucoup 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 de trucs à faire sur ce jardin là bon comme on dit doucement doucement on fait son nid donc je sais que ça va aller on se décourage pas là c'est derrière des cabanes j'avais presque terminé déjà donc derrière des cabanes à des déserts il ya des tol j'ai un coup et des roues en des roues de voiture et tout que je me faisais la question est ce que je vais faire tout ça mais ce jour aussi aujourd'hui là ce sera pas possible quoi ce sera pas possible aujourd'hui et sinon j'ai bien avancé je suis arrivé au bout de mon objectif de la journée ne vous posez pas de questions sur mes lunettes c'est pour protéger les yeux vous entendez les bruits des oiseaux entendez les bruits des oiseaux il manque le ruisseau oh my god j'ai beaucoup pensé à mon papa aujourd'hui tout ce que je sais concernant la plantation concernant les sémence et tout c'est mon père qui m'a tout appris il m'a appris à faire à planter le macabre au à sémir les arachides de la tomate à faire les sillons et tout mon potager je vais le faire tout seul je vais essayer de mettre en oeuvre tout ce que j'ai appris avec mon père et voir ce que ça regardez est ce que c'est pas propre ça c'est propre non c'est très propre on a trouvé des sacs 1 des sacs aussi en t'exécutant d'air avec des vêtements et tout regardez c'est propre c'est propre donc là j'ai fini le derrière là on va faire ça une autre fois le derrière des cabanes on va faire une autre fois aujourd'hui en tout cas je suis contente je suis fier de moi très contente oh je suis épuisé je suis épuisé je suis épuisé je vais essayer d'enlever les fleurs les branches là pour ranger au creux pas je suis épuisé les amis je suis épuisé les amis je me suis attaqué à un autre côté par contre si j'ai utilisé j'ai commencé avec l'appareil mais bon c'était tellement lourd que j'ai préféré déposer et continuer avec ma machette c'était lourd c'est lourd pour moi en fait je pense que c'est mon mari qui doit qui doit qui va qui va devoir utiliser ça pour travailler avec parce que moi ça me dépasse donc j'ai essayé d'avancer c'est d'avancer mais quand j'ai des herbes rampantes c'est compliqué même quand on essaie de couper avec la machette ça sort pas facilement il faut tirer tout en tout cas moi je ne lâche pas je suis déterminé comment il me lance quelque part je ne lâche rien